... Comme on a l'habitude de le faire à chaque grande fête religieuse, cette année aussi, on n'a pas dérogé à la règle. L'assonage a doublé les efforts qu'il avait fait l'année dernière. En termes de moyens humains, je pense qu'on a déployé plus de 200 agents cette nuit au niveau du marché central. Les opérations ont débuté depuis hier, avec une collecte nocturne qu'on a mise en place depuis hier. Je pense qu'on a mis en place 5 voies, 6 véhicules qui ont fait maximum 6 voies, 7 circuits de collecte. C'est au niveau des différents quartiers comme Route de Saint-Louis, La Rocade, qui sont des quartiers populaires où on a beaucoup de production de déchets. Donc ça, c'était des opérations qu'on a anticipées depuis hier, et qu'on a aussi continuées cet après-midi avec une collecte au niveau des parcelles à Zéni, au niveau de Bourg-1, juste pour soulager les populations des déchets. Parce que quand on parle de Tabaski, on a une production de déchets assez importante, donc raison pour laquelle on a vraiment doublé les efforts. Aujourd'hui, aussi cette nuit, au niveau du marché central, on a déployé plus de 6 véhicules de collecte, avec les 200 agents de compte dont je viens de citer tout à l'heure, pour permettre un peu qu'on puisse, dès demain, que le marché soit opérationnel. Chaque véhicule a une capacité de 16 tonnes, et au minimum, ils feront deux rotations. Donc si on prend cette capacité-là, multipliée par les rotations, environ, on aura une évacuation, voire plus de 200 tonnes. C'est une opération régionale, parce que comme on l'a fait ici à Kies, actuellement au niveau de Tuah, au niveau du marché central aussi, il y a une équipe départementale qui est déployée là-bas, de même qu'au niveau de Mour aussi. Donc on a vraiment ciblé les types de faute production, à savoir les marchés, comme c'est des fêtes. Donc naturellement, les marchés font beaucoup d'affluence, et là, on a une grande production de déchets.